Daniel Ricard? Bonjour, M. Ricard. Bonjour. Mon nom est Michel Frottin, M. Ricard. Je travaille en climatisation chauffage. J'ai beaucoup de problèmes actuellement avec les inspecteurs de bâtiments. Je regarde votre groupe. Je suis celui-ci des inspecteurs de bâtiments. Moi, ça fait plusieurs années, j'ai 75 ans, ça fait plusieurs années que je travaille en climatisation. Là, j'arrive sur les maisons que les gens viennent d'acheter. Les maisons, mettons, système de chauffeur, il y a 10 ans, 12 ans. Et puis là, je vais pour aller faire un call de service. Il m'a dit que le gaz est à 22 dames, je ne peux pas mettre du gaz dedans. Fait que là, j'ai dit, il faut absolument changer votre thermopompe, il faut changer votre fournaise, puis ça coûte 15 000 pièces. Et puis, elle vient en l'air. Il dit, comment ça se fait que mon inspecteur en bâtiment me l'ait pas dit? OK. Écoutez, j'ai dit, quand il y a une voiture à changer, il va vous le dire. Quand les affaires… c'est un gros problème, naturellement, qu'on vit, là. Oui, il faut faire la climatisation de chauffeur, oui. Oui, c'est ça. Fait que je ne sais pas s'il y a possibilité d'aviser tous vos inspecteurs que quand ils prennent une photo de la plaquette de la thermopompe, quand c'est marqué R22, c'est comme acheter une auto, puis il n'est pas capable de mettre des gaz dedans. Ça ne va pas bien. Comment dis-je? R22? R22? R22, on ne peut plus mettre des gaz dans la thermopompe. Fait que là, on est obligé de changer la thermopompe, on est obligé de changer la fournaise. Ça peut coûter entre 12 et 15 000 pièces. Ok, je veux juste comprendre une chose avec vous. R22, M22, c'est quoi? R22, R22. R22, R22. R22, R22. R22, R22, parfait, ok. Donc, s'il y a ça dessus dedans, comme antifrise, ce n'est pas le bon produit, c'est ça? C'est ça, c'était… On ne peut plus l'installer aujourd'hui, c'est ce que vous dites. On ne peut plus mettre des gaz dedans. D'accord. On ne peut pas du R22, puis personne ne sait dans les inspecteurs. C'est ça, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui sait ça. Je peux vous dire pourquoi, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas connu en grande partie par la gang, que vous voulez savoir, en ABQ, l'association. Mais c'est parce qu'en quelque part, il n'y a personne qui nous a donné des formations là-dessus, c'est pour ça. Il n'y a pas besoin de formation, c'est que vous n'y pouvez pas mettre des gaz dedans. Vous êtes habitués d'entendre parler de ça, mais nous, quand on n'entend pas parler, il faut avoir une formation pour me dire que le R22 n'est pas bon, puis moi, je le savais un peu, mais je ne suis pas certain. Un petit argent dans une maison pour 25 ans, puis tu arrives avec un chauffeur jusqu'à 12 ans, puis là, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus rien. Là, tu trouves que je trouve ça après un an, deux ans. Là, les clients, la banque ne veut plus les prêter d'argent, puis moi, ça me met dans le pétrin. Le client, il n'en pleure pas si la banque ne veut plus le prêter. Tu es obligé d'aller chercher des prêts personnels et des endossements. Oui, je comprends, je comprends, oui. Vous m'avez contacté moi parce que vous m'avez vu sur le site de l'IDQ. Non, c'est tout ça. Je voulais trouver quelqu'un dans le gang qui est capable de dire aux autres, mais c'est une plainte que je fais pour les inspecteurs. Non, pas de doute, pas de doute, je comprends ça, puis c'est bon d'avoir cette information, puis de même façon, je suis certain qu'il n'y a pas grand monde qui le semble, ça. Non, mais non, il y a plusieurs, ça m'a vraiment fâché. L'année passée, j'ai eu plusieurs clients chauveux dans Viennotport. Moi, je ne financerai pas, moi, je travaille au chauffeur, mais je ne financerai pas cet amourpont. Puis d'un an? C'est la commençant quelle année, ça, qu'ils ont consolé le droit d'utiliser ça, les gars-là? En 2010, monsieur. 2010? Oui, ça fait que là, on est rendu en 2022. Ça fait à 13 ans, là. Mais maintenant, mon pompe, après 10 ans, il faut qu'elle soit changée. C'est comme un chauffeur, il faut qu'elle soit changée. Parce que moi, il semble que sur 25 ans, qu'elle tombe au pont de 10-12 ans, il est obligé d'achanger dans 2-3 ans, il est mal pris. C'est comme acheter... Vous parlez principalement Mural, ou pas l'incuvage? Non, Centrale. Mural aussi, c'est la même chose. Centrale, Centrale aussi. Mais Mural, c'est pas 6 000, c'est 3-4 000. Mais quand t'es rendu à 15 000, là, ça se met pas sur une carte de crédit. Non, 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 je comprends ça. C'est pour ça que je m'applique aux inspecteurs d'emboutissement, là, je... OK. Mais là, je vais vous conseiller quelque chose. Vous êtes prouviés de le faire, si vous le savez, là. Mais moi, j'ai juste une personne qui fait partie d'être 500 personnes. Alors, je vous proposerais si vous avez des... Je peux le faire moi-même, je peux le faire tantôt aussi, quand j'arrive au bureau, là. Non, c'est d'appeler l'association directement. Appeler directement à l'association, puis je peux le faire, là, tantôt. Vous pouvez le faire, c'est en commun, là. Je vais pas... Non, je vais le faire, je peux le faire, mais c'est parce que j'abouterais pas à grand-chose avec ça. Il va falloir quelqu'un pour que je leur dise à eux autres qu'il faut avoir une formation là-dessus. Parce qu'on se fait avertir par des experts comme vous, qui êtes un expert en chauffage, que les gars sont pas informés. Comment ça, si vous achetez un char de 10-15 ans, monsieur, vous avez pas besoin de formation pour savoir qu'il est à changer? Nous ne sommes pas en train de dire, c'est pas possible. Ah, mais voyez-vous, monsieur, vous, vous êtes expert dans votre domaine. Mais moi, je suis un manager, je suis un expert dans mon domaine. Je suis pas un expert dans le vôtre. Alors, ça nous prend des formations pour qu'on le dise. Même si vous dites que c'est aussi facile de se dire à Vivoie, c'est bien beau, là, mais personne est informé comme ça, là. Il faut que ça passe au travers du... Pardon? Il n'y a pas de formation à faire dans ça. C'est compliqué à même d'avoir regardé. Nous, là, dans notre domaine, monsieur, il y a des formations, on a pour à peu près 10-12 par année. C'est dans tous les domaines. Je peux réaliser une chose, ça fait 15 ans, moi aussi, je l'attends. Puis, dans la climatisation, on n'a jamais eu personne qui nous a dit ça. Mais oui, c'est sûr. Mais on n'a pas eu de formation là-dessus. Mais là, il devrait me l'avoir, oui. Il y aura une formation sur ça, là, vérifier que quand le gaz... Exact. Quand le système de 10 ans, là, la visite vient sur le système à 10 ans, il n'est plus capable de mettre des gaz dedans si elle brise. Fait que là, il est mal pris. Même à 10 ans, même, vous dites, si c'était un 2m13, c'est comme ça aussi? Oui. Vous m'avez dit 2010, là, que ça a commandé. Déjà en 2010, là, la loi a changé, mais ça a pris un certain temps, là. Là, c'est rendu qu'on n'est plus capable de rien faire aujourd'hui, là. C'est d'accord. De gaz. On en avait avant ça, les fournisseurs nous en vendaient, mais là, il ne veut plus. Ah oui? OK, OK. On est très dans la zone de gaz, à moins de traverser les lignes, aller aux États-Unis, bien... Ah, bien, ça ne donne rien, non, c'est ça? C'est de lâcher ses aînés. Ça ne donne rien non plus. OK. Mon Dieu, c'est moi, j'apprécie beaucoup vous m'avez appelé. Parce que là, je suis bien plus informé que les autres. Mais je vais prendre le temps, hein? Il y a des commentaires, là. L'envoyer à l'association pour leur dire un petit commentaire. C'est ça que je vais faire, là. C'est ça que je vais prendre. Parce que ce que vous dites, là, c'est important. Et j'aimerais ça que mes collègues sont informés, aussi. C'est ça. Alors, on a des plateformes Facebook, puis tout ça. Fait que je vais faire des petites paroles là-dessus, puis... J'aimerais peut-être... Des fois, je vais faire des inspections, je peux aller l'inspecter, là. Mais par contre, j'aime pas ça arriver pour faire une inspection que les gars viennent me donner sans test. Puis j'ai dit, il faut que je change à Tamopombe, il va sauter sur moi. Non, on peut pas, premièrement, faire ce que vous avez dites et vous amener en même temps que nous autres, là. C'est pas rien confiant, comme ça. C'est moi, c'est par après, je veux dire. Par après, quand je passe, là. Évidemment, moi, je suis prêt à vous référer. Là, vous, vous êtes dans l'Outerweb, vous dites? Ah, moi, je vais partout. Moi, je suis dans l'Outerweb et je suis à Montréal, aussi. C'est quoi votre nom de compagnie, vous? Moi, c'est Michel Fortin Tamopombe. Michel Fortin? Oui, moi, je travaille avec plusieurs entrepreneurs. Je suis comme un courtier. Et puis, j'ai des... N'importe où, là. J'ai des gars qui font des Tamopombe à l'Outerweb, j'en ai qui font Montréal, j'en ai qui font Québec. Super. Ça fait 50 ans que j'ai un domaine de chauffage climatisation. Mais tous ceux qui voyaient avec moi, c'était des gars qui sont sans air bécu, ils sont tous en règle. Là, vous, vous êtes Michel Fortin, j'ai un chauffage comme des chauffeurs? Michel Fortin Tamopombe. M. Tamopombe. Parfait. 554-602-8151. Ça, c'est parce que c'est mon numéro d'Outerweb que je vous appelle. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun problème avec la civilité, là. Moi, c'est vraiment un problème, là. Pardon? Si je pourrais vous interrompre, faites-vous aussi des systèmes radians? Michel Fortin Tamopombe. Des systèmes radians? Oui, on fait des systèmes radians avec des chaudières, des 9 kW, des 12 kW, thermo 2000. C'est ça. Et moi, je me construis bientôt, là, comme c'était, là. Est-ce que vous desservez, mettons, Milwaukee? Michel Fortin Tamopombe. On va partout. OK. Parce que moi, j'avais un système radian à faire dans mon garage et dans ma maison. Oui. À ce moment-là, je n'ai pas une thermo 2000. Et puis, là, à ce moment-là, 9 kW ou 12 kW, ça dépend, là. C'est ça. Il va falloir qu'on s'en parle, là, ça. Moi, je suis prêt à faire ça bientôt. Mon plan, il arrive cette semaine, là, pour ça, là. Mon plan de maison, puis garance, là. Ah. Puis, là, j'aurais des grandeurs, peut-être, à vous offrir, pour faire une solution tantôt, c'est pour ça que je vous dis, là. Ça, c'est bien, monsieur. Bon, ben, je ne prends pas votre téléphone, monsieur. Bon, ben, je ne prends pas votre téléphone, monsieur. Il est à 9. Oui. 955-1615. 955-1613. Oui. Bon, c'est super. Je vais vous parler, là, en religion, là. Je vais vous promener le mot, là, pour le gaz. Soyez bien gentil, monsieur. Soyez bien gentil, monsieur. Soyez bien gentil. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse les démarches et que tout le monde soit informé après une formation, comme je te dis. C'est comme ça, ça marche, là. Oui, ça serait ça. Une formation, là, pour leur dire ça, là. Puis, j'ai un autre numéro de téléphone, aussi, pour Montréal. C'est 514. Oh, t'as pas... T'as un peu, là. Allez-y, 504. 602. 602. 41-51. 41-51. Parfait. Moi, je travaille avec plusieurs entrepreneurs, ici. Puis, je travaille avec des électriciens. Fait que, moi, je vais chercher les contrats, puis, je vais aider à ceux qui sont compétents pour les faire. Comprends ça. Parfait. Bon, on a misé pourtant, c'est un grand plaisir de parler. Fait que, je vais promener le mot un petit peu. Puis, je reviens là-dessus, c'est moi aussi. J'ai besoin de vos services. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. . à Il y a un 17 C'est parti.